allez on se fait un deuxième cadre de proportionnalité on recherche des situations de proportionnalité ici je vous l'affiche tout de suite c'est ce tableau là donc est ce que cette première ce tableau avec une première grandeur en première ligne une deuxième grande or en deuxième ligne respecte une situation de proportionnalité donc ça on l'a vu bien détaillé en première vidéo là on va aller un peu plus vite je peux quand même vous remettre ce petit tableau un peu synthétique voilà je sais pas qu'est ce qu'on pourrait dire de plus si ce n'est que quand il y a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs ça veut dire que je prends toutes les valeurs de la première grandeur je le multiplie par un nombre ici que je vais appeler petit a là on est très dans un cadre théorique eh bien là il y a une proportionnalité ok on avait pris l'exemple de ce que je payais à la pompe à essence si c'était 1,56 le litre mon essence je prenne 1 2 3 4 litres il y a une proportionnalité à chaque fois je vais multiplier par le prix au litre voilà donc on revient sur cet énoncé qui nous dit que en première ligne j'ai du lait en centilitres j'ai soit 60 centilitres 100 centilitres 150 et en deuxième quantité en deuxième grandeur pardon j'ai des farines en grammes j'ai 300 grammes 500 grammes 750 grammes bon là l'énoncé nous en dit pas plus mais c'est par exemple ça peut rentrer dans une recette en fonction du nombre de personnes que vous allez être au nombre de crêpes qu'on va faire donc là ça peut être un gâteau ça peut être n'importe quoi bah forcément on peut faire varier la quantité de lait donc de farine donc tout ce qui va donc est ce qu'il ya une proportionnalité dans le sens où normalement quand vous faites plus ou moins de crêpes il faut que tout soit proportionnel ok donc si j'ai trois oeufs je double tout il faut j'ai six oeufs voilà je pense vous avez compris l'histoire de proportionnalité donc comment on fait ça concrètement donc moi en rédaction ce que je vous disais c'est de raisonner en ratio parce que en plus là par rapport au premier tableau qu'on a vu sur la première vidéo on avait toujours une quantité à 1 ça commençait à 1 donc on pouvait voir automatiquement quel est ce coefficient a qui nous donne cette proportionnalité donc là on l'a pas directement on va faire nous ce que j'ai appelé le ratio j'écris très mal mais ça va aller de chaque grandeur par rapport à l'autre donc c'est à dire moi je vais faire la farine sur le lait donc les grammes sur les centilitres si vous voulez donc vous pouvez rajouter donc moi je vais juste numéroter mes colonnes j'en ai encore une fois trois donc je vais avoir la colonne 1 la colonne 2 la colonne 3 donc ma colonne 1 j'ai 300 grammes pour 60 centilitres je fais mon ratio hop bon là on peut même le faire de tête parce que j'enlève un zéro un zéro ça me fait 60 sur 30 sur 6 pardon 30 sur 6 je connais soit mes tables de multiplication ou mes critères de divisibilité là c'est de 3 et de 2 bon revenez sur la partie calcul numérique si c'est un problème pour vous ou j'utilisez la calculatrice mais ça me fait 5 parce que 5 fois 6 ça fait 30 ok passons deuxième j'ai 500 grammes pour 100 100 centilitres bah là pareil j'enlève mes zéros bim 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 j'ai 5 sur 1 ça me fait 5 ou ça commence bien et si la troisième colonne on obtient encore 5 bah je vous dis c'est dans la pocket 1 ok bim bim là j'enlève les zéros est ce que je testerai pas 15 fois 5 5 fois 5 ça fait 25 5 fois 10 ça fait 50 25 plus 10 50 j'ai 25 plus 50 les gars ça fait bien 75 donc ça me fait bien un ratio de 5 aussi ok donc là si on trouve toujours le même ratio vous prenez une ligne par rapport à une autre l'autre par rapport à voilà soyez clair au niveau des unités si votre preuve vous demande des unités mais là on n'est pas en sciences physiques on fait des maths on cherche juste à voir si une proportionnalité mais là à chaque fois ça serait des grammes par centilitres ok à chaque fois il faudrait mettre l'unité et là vous répondez est ce que à la question il faut toujours répondre à la question oui on est dans une situation de proportionnalité parce que chaque grandeur de ma première ligne est multiplié par le même coefficient le même facteur qui me donne la deuxième ligne ici qui sont qui est mon grammage de farine d'accord est ce que c'est clair est ce que vous avez bien compris j'espère que c'est bien clair moi j'ai envie de vous dire faites vos exercices entraînez vous à faire ça et on verra bien si tel est le cas et on va se faire un dernier cas de tableau et après on passera au graphique ça marche allez à bientôt